Martin ? Martin ? Puis, quand je suis obligé d'être bas en classe, je me suis mis à bosser. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, on est tous devenus meilleurs. Et les profs, ils n'y comprenaient rien. On a trouvé d'autres articles sur les foyers. Je te jure que ça ne plairait pas. Si au moins tu m'avais dit le nom de mon père, j'aurais pu chercher. J'ai fouillé dans tes affaires, même si je sais que tu n'aimes pas trop ça. J'ai trouvé une photo. Je ne sais pas si c'était lui qui était avec toi, mais toi, je te trouvais vachement belle. N'empêche, j'espère qu'il n'y avait rien entre toi et M. Campola, le voisin. Parce qu'il vient presque tous les jours. Godinier ! Je te demande, ta mère est malade ? Bah, qu'est-ce que ça ? Je suis une mouton ! Allez, laisse-le ! Bah, c'est pas un crime que j'ai demandé si sa mère était malade. Ça ne te regarde pas ? C'est mon père qui veut savoir. Moi, je m'en balance, mais comme elle n'est pas venue bosser, alors... C'est chez lui que sa mère était femme de ménage. C'est dégueulasse, on est comme bonne la merde de quelqu'un qu'on connaît. Elle a trouvé un meilleur boulot. Pourquoi meilleur ? Parce que tu trouves que c'est un boulot de faire des ménages ? Je sais pas, moi. T'es ferme, t'es vieux ? Tu trouves ça bien de te souffrir faire avec une femme uniquement parce qu'elle est pauvre ? T'en fais pas, c'est pas ta faute si tes parents sont comme ça. Je veux bien, mais qu'est-ce que je vais raconter à mon père ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Toi, en contact des oignons. On explique. Nicolas ? On t'explique tout si tu jures de... T'es croyant, toi ? Je jure de rien dire. A personne. Ça va comme ça ? On va tout expliquer. Martin, je te vois jamais tout seul. C'est normal. C'est un peu de douce de moi. Et un peu. Viens. Ma. Plus que moi. Si tu veux me rasser, tu peux. Ici. Mais t'es pas croyant, alors ? Je croyais que tu sortais avec des autres. Si tu veux, je n'en peux plus avec personne. C'est vrai. T'as encore oublié d'interroger le petit Godinier ? Non, papa. Sa mère, elle ne veut plus venir. J'imagine que c'était trop dur de nous prévenir. Paraît-il que comme patron, vous n'êtes pas bien. C'est pas moi, c'est Martin qui le dit. Je vois d'ici la belle éducation qu'il a dû recevoir. Un cancré qui doit retarder toute la classe. Ce trimestre, c'est quasiment lui le meilleur. Nicolas, on ne répond pas à son père. C'est vrai qu'on doit déclarer sa femme de ménage ? Et que si on ne peut pas, c'est du vol ? Il ne manquait plus que ça. Tu ferais mieux de t'occuper de tes devoirs. Quand les parents m'ont enfant, ils sont en accident. Qui est-ce qui s'en occupe ? De qui ? Ben dis-donc, t'es joyeux aujourd'hui ? Ben, de l'enfant. Et si par exemple, les parents meurent ? Nicolas, tu veux qu'il nous arrive malheur, c'est ça ? Non, je vous le demande. C'est pour ta classe ? Oui, on fait une enquête. Il va dans sa famille, chez ses grands-parents. Et s'il n'en a pas ? Chez un oncle ou des cousins ? Et s'il n'a pas de famille ? Ce n'est pas bientôt fini, non. On ne s'énerve pas. On le met à l'assistance publique. Et c'est bien ça ? Mais bien sûr, pour un orphelin, c'est mieux que rien. Salut. Salut. J'ai réussi à faire à manger, c'est même pas mauvais. T'as faim ? Non, je peux rester qu'une demi-heure. Pour une fois, t'es tout seul. Tout le monde coincé. J'allais me mettre au devoir. Je regarde même plus la télé. J'ai dit à Xavier que c'est fini. Je ne t'ai rien demandé. Tu n'es pas jaloux ? Non. Tu es marrant comme garçon. Plants-toi. Bonsoir, Martin. Elle est là, ta mère ? Non, monsieur. Moi, je crois que oui. Non, il faut que je la vois. Ce n'est pas possible. Mais tu ne peux pas te comprendre. Mais c'est très important pour moi. Vous êtes mariés. Il faut que tu lui dises que je la guette tous les jours. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle réussit à m'éviter. Que je ne vis pas sans elle. Et ce qu'on a eu ensemble, c'est ce que j'ai connu de plus beau. Tu ne sauras pas lui dire tout ça, hein ? Elle ne veut plus vous voir. Qu'est-ce que tu dis ? Elle m'a dit de vous dire qu'il ne fallait plus venir. Mais quand ? Je veux qu'elle me le dise elle-même. Elle a dit qu'il ne fallait pas croire qu'elle vous aime. Qu'il faut lui ficher la paix. Qu'elle n'aime que son fils. C'est impossible, hein ? Je sais qu'elle t'aime. Moi aussi, d'ailleurs. Elle a même dit que si vous ne compreniez pas, elle ira voir votre femme. Non, elle n'a pas pu dire ça. Dis, redis. Puis d'abord, elle n'est pas là. Bravo, je crois que tu ne le verras plus. Tu sais, les hommes, ils racontent toujours des salades pour avoir ce qu'ils veulent. Je sortais avec lui et je ne le savais même pas. Je trouve, c'est à cause de lui qu'elle a fait sa fracture. Quelle fracture ? Du myocarde. C'est quoi ? Elle s'était fait une fracture ? C'est le cœur. Si quelqu'un se casse le cœur, il y a bien de raison, non ? On ne meurt pas d'une histoire d'amour. En tout cas, pas dans la vie. Qu'est-ce que tu en sais ? Si elle était comme ça, tu ne la connaissais même pas, ma mère. Tu ne le fasses pas. La preuve, elle ne m'en a jamais parlé de ce type. Je ne pouvais pas te le dire, tu sais, une femme. Fou-moi la paix, toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il est monté à 4000, mais il ne mettra pas plus. C'est Ribou et compagnie là-dedans. Moi, je trouve qu'il ne faut pas se laisser faire. C'est typique des vieux, ça. Il gagne du pognon parce que nous, on n'a que le droit de fermer sa gueule. Oh, mais vous discutez. Mais ce qu'il faut, c'est lui casser la gueule. Et on lui pique son fric. Il ne faudra pas venir à la police. Pour qu'il s'intéresse à Martin. Avec l'argent de Nicolas, on est à 2750. L'électricité, le téléphone, le loyer et la cantine, il faut presque 5000. C'est dégueulasse qu'ils envoient tout le long de temps. Il n'y a même pas le temps aux gens de se retourner. Si on accepte, il nous reste 1750. On pourra peut-être ramener d'autres choses après. Qu'est-ce qu'on fait ? On accepte ? Allez-y sans moi. Je vais attendre l'île. Ça va pas ? Si, si. Ça va. J'aimerais bien cette commande. Excuse-moi. 16. Bien, Claire. Nicolas Bossera. 14. Jérôme Célier. 15. C'est bien, Jérôme. Ouf, les profs qui croient que c'est pas ça, eux. Antoine Berthier. 17. Très bien. Et puis alors, tout arrive. Martin Godinier, 18. Tic, 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 tic. Allez, allez, allez. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Allez, allez, allez. Pour Martin, il est venu. Pour Martin. Pour Martin. Et Martin. 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 C'est ça ? Godinier ! Écartez-vous, écartez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je ne sais pas. Il faut l'emmener à l'hôpital. Monsieur le principal, c'est Godinier. Il faudrait prévenir ses parents. Oh, non, 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 non. Euh, je sais pas ce que, sa mère, elle sait à quel point rien. Puis en plus, notre copain, nous, on pourra la prévenir, sa mère. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Circulez. Allez. Ça va, Martin ? Je crois que c'est la cheville. Allez-y. Allez-y. Allez. Ne restez pas là. Martin. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est rien, c'est rien. Ça va ? Vous, vous restez ici. Courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il voulait encore, François Velo ? Madame, votre fils Martin a eu, cet après-midi, un accident, heureusement, sans grande gravissé. On lui pose un plat sur la cheville et il sera de retour chez vous dès ce soir. Je suis son professeur d'histoire et il y a longtemps que je souhaitais vous rencontrer. Si vous voulez bien m'appeler, au 43, il est gonflé. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Sympa ? Et comment on va faire ? Ben, lui, il ne peut pas savoir. Ce n'est pas une raison. Vous n'engueulez pas. Je suis d'accord avec toi. Je m'en fous. C'est une infirmière. Si elle croit qu'il y ait personne, elle va attendre. Puis si elle nous voit, c'est encore pire. Ça dépend ce qu'on lui dit. Appuie-toi sur moi. Vous voyez, il n'y a personne. Je vais attendre ma mère. Mais ne reste pas là. Elle peut rentrer très tard. Non, non. Je suis responsable de toi. Je vais rester. Tu as le téléphone ? Tu vois qu'il faut faire quelque chose. T'as qu'à y aller, toi. Pourquoi moi ? Tu fais sérieux ? Eh ben, dis donc, tu nous as fait peur. Ça va ? Je suis son grand frère. Ah ? Tu ne m'avais pas dit que tu avais un frère ? Il m'oublie tout le temps, madame. Maman a dit qu'elle arrivait bientôt et que je le garde en attendant. Je vais l'attendre. Madame, elle va nous engueuler. Pourquoi ? Vous croyez que je peux vous laisser ? Bien sûr, avec une frère. Maman, elle a dit comme ça que vous pouviez repartir. Vous êtes sûre ? Je peux vous laisser. Mais comment ? Bon. Eh bien, j'y vais. Tu es très courageux. À bientôt. Et repose-toi. Au revoir. J'ai bien cru que ça allait tout faire, quoi. C'est comme ça, dans l'Hitchcock. Il y a toujours le grain de sable qui vient au mauvais moment. Ça va trop mal ? Bonsoir. C'est une intense, pas une facture. Heureusement, il a dit le docteur. Mais il faut que je lui envoie le numéro de sécurité sociale de ma mère. Et je ne sais pas où ça se trouve, ni comment c'est fait. On va fouiller. S'il faut, je demande à ma mère de me prêter le sien. Ou je lui pique. T'inquiète pas, on est imbattable. C'est la mère. Dans sa vélo, on t'est rostignon sur la mère à Martin. Monsieur, qu'est-ce que vous lui voulez encore à Martin ? Il n'a rien fait. Calme-toi. Je m'intéresse juste à propos de sa mère. Quoi sa mère ? Elle est vachement bien sa mère. Vous ne pouvez pas savoir comment elle est.